Le tumulte né de l'équation à plusieurs inconnus de la déclaration de politique générale du Premier ministre M. Ousmane Sonko, est-il un indice de la vitalité de notre système politique ? Ce qui est vrai cependant, c'est que les Sénégalais dans leur immense majorité sont fatigués, très fatigués même, non seulement du coup de la vie qui donne le tournis à plus d'un à chaque fois que des frissons géopolitiques et économiques apparaissent au plan international, mais aussi les Sénégalais sont dans leur très grande majorité fatigués des discours et échanges de nos hommes politiques qui donnent la nausée. Pourquoi le nier ? Pour l'essentiel, le discours politique au Sénégal est au ras de pâquerette. Il n'est pas profond, encore moins essentiel. Que d'attaques personnelles, d'insanité, de violence. Suspendons pour un temps cependant la vanité de nos positions politiques qui ne sont nullement la panacée. C'est peut-être trop demander. Soyons d'accord, unanimes à savoir et à enseigner à notre peuple que notre retard est abyssal. Que nous sommes encore un nain, un pays nu au plan économique, scientifique, technologique, militaire, malgré le génie, la consistance intellectuelle et la détermination de beaucoup de nos compatriotes à relever le défi humiliant du sous-développement qui est une maladie. Que ce n'est pas la politique politicienne qui nous sortira de l'ornière. Non, loin sans faux. Ayons le courage politique, la lucidité de dire à notre peuple qu'au moment où de grandes puissances industrielles, véritable monstre économique lance des navettes spatiales pour aller explorer et questionner le silence éternel de l'espace infini, étudier sa structure, les fonds abyssaux et créant même des laboratoires ultra équipés, étudiant du même coup la composition des étoiles et autres galaxies en prélude à de très probables confrontations militaires ou économiques. Que faisons-nous au Sénégal ? Nous bavardons, nous bavardons, nous nous étripons avec délectation, agrémentée par une médiatisation où le sensationnel fait loi. Il est temps, il est grandement temps, pensons-nous, de faire comprendre à notre peuple que notre retard par rapport aux puissances industrielles est abyssale, qu'il est la conséquence de la défaite de la pensée et de l'action politique de nos premières élites qui sont allées à canossa, pieds et poings liés, acceptant des accords léonins, ceux du cheval et du cavalier, alors que rien ne les y obligeait. Notre retard abyssale est aussi, quelque part, la conséquence de la défaite de tous les théoriciens politiques dits d'envergure, armés, votés dans des idéologies non maîtrisées, pensées maouïstes, trotskistes, léninistes, celles de l'inpiaou, du stalinisme, du gavarisme, etc. Tous, ou presque tous, ont été alors désarmés. C'est aussi le lieu d'affirmer que malgré que nous sommes tendus vers la transformation radicale et progressiste de notre pays, il ne s'agit pas de se mettre une étiquette au front pour penser jouer le premier rôle. Le Sénégal, notre pays, appartient à tous les citoyens sénégalais. Il n'est ni à gauche ni à droite. Il va directement devant, avec tous ses fils imbus de valeurs cardinales, des citoyens vertueux qui ont sacrifié leur vie professionnelle et continuent à se sacrifier pour l'émergence d'un Sénégalais nouveau totalement décomplexé. Des Sénégalais qui ont refusé tout ce qui aurait pu compromettre leur liberté intellectuelle et morale. Sous ce rapport, nos élites politiques, hommes et femmes, doivent s'armer d'une nouvelle vision politique, faite de dons de soi, de sérénité, d'esprit d'ouverture et de détermination à faire de notre pays une nation forte et respectée à travers le monde. C'est ce à quoi nous nous attelons.